Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusienne ou Vauclusien pour être inspiré par les entreprises, créations artistiques ou associatives qui vont vous être présentées. Ici, on partage surtout de belles idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et j'espère que cette rencontre va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistré. Ce mois-ci, je vous emmène dans le joli village de Saint-Didier à la rencontre de Claire Sylvain, la directrice de la nougaterie du même nom. Quand j'ai réfléchi à l'invité du mois, je me suis dit que nous avions tous besoin de douceur et de gourmandise et s'il y a un petit plaisir qui me redonne à chaque fois de l'énergie et le sourire en ce moment, ce sont bien les nougats Sylvains. Alors évidemment, cet épisode va vous donner envie d'amandes et de bon miel de lavande provençale, mais il est surtout dédié à l'histoire de cette nougaterie créée il y a plus de 30 ans, une histoire de famille plutôt gérée par les hommes au départ qui a su garder ses valeurs tout en se modernisant. Aujourd'hui gérée par une femme, Claire donc, l'entreprise est en constante recherche de nouveautés autant dans la création de ces nouveaux produits que dans le développement de la filière paysans nougatiers. Dans cet épisode, on parle de la place de l'amandier en Provence, des abeilles, de la tradition du nougat sur le territoire vauclusien, du regard d'une chef d'entreprise sur le confinement de 2020 et bien sûr de nougat. Petite info supplémentaire, cet épisode a été enregistré dans la salle juste à côté de l'atelier de fabrication des nougats. Vous entendrez donc quelques petits bruits de fond qui prouvent, si vous en doutiez, que l'équipe de la nougaterie Sylvain ne chomme pas. Bonne dégustation auditive ! Je suis Claire Sylvain, j'ai 33 ans, je suis la directrice de la nougatrice Sylvain. La nougatrice, elle se retrouve à Saint-Didier, au centre du village depuis 30 ans. Elle a toujours existé à Saint-Didier, c'est vraiment l'origine de la nougatrice, c'est ce village là où toute ma famille habite. Ça a démarré il y a une trentaine d'années, c'est Philippe et Pierre, deux frères, donc mon père et mon oncle, avec Claudine, ma mère, et Remédios, la femme de Pierre. Ils étaient agriculteurs et pendant l'hiver, ils ont décidé de compléter leurs revenus parce que ce n'était pas suffisant, ils n'arrivaient pas à bien vivre à vraiment deux familles sur leur exploitation agricole. En plus, c'était la période des quotas européens où on leur demandait de jeter leur récolte de cerises ou de raisins et être payés pour jeter leur récolte. Donc voilà, ils démarraient leur carrière, donc ce n'était pas possible. Donc ils se sont dit, on va transformer nous-mêmes nos récoltes. Et donc pendant l'hiver, ils ont commencé à transformer leurs amandes et leur miel en nougat. À l'époque, c'était minoritaire les amandes. Mon oncle Pierre était apiculteur et ils avaient surtout des cerises et des raisins, comme beaucoup d'agriculteurs disent. Petit à petit, ils ont commencé à arracher leurs cerises et leurs vignes pour planter des amandiers. Et bon, ça a pris des dizaines d'années avant d'arriver à aujourd'hui. L'origine de l'histoire, c'est vraiment de compléter leurs revenus avec la fabrication de nougat l'hiver pour Noël. C'est vrai que le nougat, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est Montélimar. Je ne connais pas exactement pourquoi Montélimar. Il y a sûrement une histoire bien précise. Alors étonnamment, Montélimar, ce n'est pas en Provence. Alors que le nougat fait partie des 13 desserts dans la tradition provençale, le gros souper, la veillée de Noël. Donc en Provence, toutes les familles pour Noël, avec justement les amandes qu'elles venaient de récolter, parce qu'on récolte en septembre. Donc c'est vraiment un fruit à coque de fin d'année. Et donc elles faisaient leurs nougats dans leur cuisine, leurs nougats noirs. Le nougat noir, c'est le nougat qui est assez simple à fabriquer, comparé au nougat blanc, qui n'est plus technique. Mais le nougat noir, en fait, c'est simplement du miel et du sucre caramélisés dans une bonne casserole en cuivre, on va dire, c'est le mieux le cuivre. Et une fois que le miel est arrivé à bonne température, donc il faut quand même maîtriser la cuisson du miel et du sucre, on y plonge les amandes. Par exemple, mon arrière-grand-mère, Henriette, ça le faisait griller les amandes dans le miel. Nous, on préfère les faire griller à part, pour éviter que le miel soit trop cuit ou que les amandes soient trop grillées. Donc voilà, on fait cuire les amandes dans le miel, et ensuite, quand l'amande, on dit qu'elle éclate, ça veut dire que c'est cuit et qu'il faut donc couper la cuisson. Et là, il faut mettre un liquide, c'est une sorte de déglaçage. En rillette déglacée avec du zeste d'orange et un petit peu de cognac. Donc nous, on met de l'arôme naturelle d'orange et un petit peu de cognac. Mais après, toutes les familles ont leur petit... Là, c'est le moment où il faut se laisser inspirer. Donc on peut mettre du vin rouge ou un peu de vanille, voilà. Et ça parfume du coup vraiment le goût du nougat. Je suis née dans le nougat. Ils avaient aménagé un genre de grange familiale, où ils ont aménagé en labo. Donc oui, j'ai grandi en voyant mon père fabriquer, à coller des étiquettes, à faire des cartons. C'est sûr qu'être dans la fabrique de nougat, c'était super bon souvenir. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marquée, c'était plus l'emballage adoré, emballé. Parce qu'à l'époque, on emballait les barres dans du papier qu'on soudait sur les fers à repasser, qui étaient retournés, soudés avec des petites pâtes en acier. Et du coup, le fer à repasser, triangle en triangle, il était de l'autre côté. Et donc, on venait souder le plastique des barres au fer à repasser. Et moi, j'adorais apprendre ça, à faire en sorte, comme ma grand-mère, qui les faisait super... Elle était super rapide. Et elle faisait vraiment... Elle les serrait bien. Le but, ce n'était pas de faire une barre où ça flottait. Et donc, on faisait la compète avec ma grand-mère. On voulait bien faire la compète, celle qui aille plus vite. Et donc, voilà, j'ai ces souvenirs surtout de manipulation, être habile avec ses doigts, faire les petits nougats aussi. On les empapillotait à la main. Et donc, on les empapillotait, on les jetait au milieu de la table. Et allez, c'était parti. C'est pas bon, on désert. Donc, j'ai plus ces souvenirs-là, vraiment. Moi, j'étais un peu reléguée au travail des femmes. C'était l'emballage, voilà. Donc, c'est aussi... Mais ça a évolu, mais c'était ça. Aujourd'hui, je ne suis plus reléguée au rôle de l'emballage. La femme est devenue la directrice, vous voyez. Non, mais voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de gérer l'entreprise. Alors, il y a toujours mes parents qui sont là et avec qui on prend toutes les grandes décisions, bien sûr. Mais ils se me font vraiment confiance. Et voilà, je peux envisager tous les projets que je veux. On a refait l'identité visuelle. On a revu la boutique. Enfin, vraiment, ils me laissent... Ils me donnent toute leur confiance. Et donc, ça me permet de m'éclater dans ce que je fais, ouais. Donc, ça, c'est cool. Mon père est très agriculteur dans sa façon de penser. Donc, on a cette force de la transmission qui est importante. Donc, je ne me disais pas, chouette, je vais pouvoir faire tous les métiers du monde enfant. Je sentais bien quand même que j'avais une sorte de destinée qui m'était tracée. Je n'avais pas forcément envie de faire du nougat. Mais voilà, je sentais que c'était quand même mon patrimoine et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire mes études. Donc, moi, je me suis plus orientée vers la communication parce que c'est un domaine qui me plaît. Et petit à petit, du coup, j'ai apporté ce que j'avais à apporter, ce que j'avais envie et comment m'épanouir dans l'entreprise. J'adore travailler avec mes parents parce que c'est super aussi de travailler en famille. On n'a pas besoin de tout expliquer, d'être toujours dans certaines de management un peu... Là, c'est simple, quoi. La communication est plus simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une vraie équipe où, du coup, il y a des personnes de l'extérieur, ce qui fait qu'il y a plein de compétences, de façons de penser, de l'oxygène qui vient de l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a mon père qui travaille les matinées. Donc, il a allégé vraiment son emploi du temps. Justement, il a envie d'être plus à l'extérieur. Ma mère qui travaille encore, qui fait son plein temps. Elle n'est pas encore à l'âge de la retraite. Donc, elle est plus axée sur le côté boutique. Mon frère, lui, donc, il est vraiment axé sur la partie agriculture. Les amandiers, il est apiculteur. Il s'occupe de notre filière agricole. Les amandes et le miel, ça dépend des années. Mais par exemple, là, pour l'année 2020, c'est des amandes et du miel qui viennent de notre filière. Donc, ça, c'est une grande fierté. Alors, tout ne vient pas de nos exploitations agricoles. C'est-à-dire que dans notre filière, il y a Adeline Sylvain, qui est la fille de Pierre. Il y a Jean, c'est mon frère. Et ensuite, on a trois autres amandiculteurs et apiculteurs. On est cinq, six dans la filière, en fait. Mais ils sont tous, voilà, du sud de la France. Avec la meilleure exigence, c'est la qualité. Les valeurs autour de l'agriculture, autour du monde paysan, c'est le travail, quoi. C'est vraiment la valeur centrale. On aime ce qu'on fait, mais on ne compte pas ses heures. Et on travaille, il faut faire ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, il y a cette valeur-là. C'est pour ça qu'aussi, dans cette entreprise, on est très polyvalent, parce qu'on n'est pas chacun à son poste avec... S'il faut faire ça, on le fait. S'il faut aller aider à la découpe, s'il faut aller aider à la boutique, s'il faut aller aider à faire les colis. Et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est capable, avec une équipe de dix personnes, de faire énormément de choses et d'offrir énormément de services et de produits. Dans les années 50, c'était l'apogée de l'amandier en Provence. Toutes les terres en Provence étaient couvertes d'amandiers. Et donc, c'était très peu mécanisé. Donc voilà, il y a vraiment ce travail autour de la récolte, après de la casse qui durait tout l'hiver, où les familles se réunissaient dans chaque maison le soir pour casser les amandes. Et donc, ça faisait vivre vraiment toutes les familles. C'était une grosse économie. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à se rendre compte que la cerise et le raisin, c'était quand même beaucoup plus rentable. En plus, avec l'arrivée du tracteur, l'amande, pour récolter une amande, ça, ce n'est pas facile à mécaniser. C'est que récemment qu'on a réussi à mécaniser la récolte. Alors que les vignes et... Voilà. La cerise, c'était très cher à l'époque. Ça se vendait énormément... Oui, ça avait un bon... C'était rentable, entre guillemets. Donc, du coup, ils ont préféré arracher leurs amandiers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve plein d'amandiers sauvages, en fait, dans tous les bords, parce qu'ils ont laissé, du coup, sur les bords des parcelles, les amandiers, pour quand même avoir encore un peu des amandes à manger, pour faire le nougat, etc. Mais c'est devenu vraiment en marge de leur activité. Et donc, il n'y a plus d'amandiers en Provence. Il n'y a plus d'abricotiers ou de pistachiers même. Il y avait de la pistache aussi, à l'époque. Donc, alors que le climat de Provence, la terre argilo-calcaire qu'on a ici, elle est très adaptée à l'amande. Donc, voilà, c'est les Espagnols qui s'y sont mis en Europe, principalement. Puis après, là, on a commencé à la Californie, etc. Parce qu'aussi, pour avoir une bonne rentabilité de l'amande, il faut l'arroser, il faut irriguer. C'est quand même assez technique. Et donc, les paysans de l'époque, ce n'était pas évident. C'est vrai que ça revient parce que l'amande française et notamment de l'amande de Provence, parce que de toute façon, au-delà de la Provence, c'est compliqué. Mais bon, il y a même Toulouse, vraiment tout le sud de la France. C'est l'amande française, elle est valorisée, ça se vend bien. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver, d'avoir des bons rendements d'amande. Parce que ça alterne l'amandier. C'est comme l'olive, en fait. Une année, on a un bon rendement, l'année d'après, un peu moins, etc. Et puis ensuite, ça peut geler vu que la floraison est très tôt dans l'année. C'est autour de mars que ça fleurit. Et tout l'objectif, c'est de trouver des variétés qui fleurissent tardivement. Donc voilà, pour éviter les premières gelées de mars. Là, par exemple, cette année, la semaine où ils ont fleuri, il a fait super froid. Il a fait des moins six. Donc voilà, mon frère, ma cousine, ils ont allumé des bottes de foin, des bougies dans les amandiers. Mais ça n'a pas suffi à sauver la récolte. Donc cette année, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on a d'autres amandiculteurs dans notre filière qui ne sont pas tous positionnés. Nous, c'est vraiment Saint-Didier, venasque, pernes. Donc ça gèle. Alors qu'on a un amandiculteur qui est dans les Alpies. Donc lui, cette année, il n'a pas gelé. Et on en a un autre qui est à Montauvent. Et lui aussi, c'est un peu plus doux. Donc c'est tout l'avantage aussi. C'est d'avoir pas les mêmes zones géographiques pour essayer de rééquilibrer un peu, d'assurer, en disant moi, notre approvisionnement en amandes. Notre but, c'est de fabriquer notre nougat avec les amendes françaises et de notre filière. C'est vraiment l'objectif. C'est vrai que c'est une inquiétude, notamment parce que l'amande, il y a besoin d'eau. Alors tant qu'il y a le canal, qu'il y a de l'eau au canal, tout va bien. Mais moi, je pense que ce n'est pas une valeur si sûre que ça. Et puis, je pense qu'il va faire des températures très élevées. Donc voilà, c'est vraiment plus il fait chaud, plus il faut arroser. Après, on n'arrose pas toute l'année. Mais en tout cas, l'été, il faut arroser quand même pour ne pas qu'elle soit complètement déshydratée, toute sèche. Donc après, voilà, peut-être il va se planter des amendiers un peu plus au nord de la France. Donc ce n'est pas l'amande. Je pense qu'il y a de la place pour l'amande en France sur de longues années. Mais c'est vrai que là, en Provence, il va falloir quand même observer les choses de manière un peu plus près. Et après, pour l'abeille, l'abeille, oui, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est l'eau aussi, c'est les fleurs, la diversité florale. Je sais qu'en Vaucluse, mon frère, parce que même s'il est transhum dans plusieurs régions, souvent, il ramène le rucher ici, en Vaucluse. Mais de plus en plus, il les laisse en Bresse, en fait. Parce que naturellement, il y a beaucoup plus de fleurs. C'est moins traité, parce que mine de rien, ici, il y a beaucoup d'agriculture, ce qui est très bien. Mais du coup, il y a beaucoup de traitement. Donc, il les préserve un peu plus dans des régions plus naturelles, on va dire, et puis où il y a plus d'eau. Donc, c'est plus vert. C'est vrai que la génération de mon père, ils étaient dans l'agriculture raisonnée, comme on dit. Mais bon, c'était quand même avec des traitements. Et là, il y a vraiment une remise en question de la manière de cultiver le sol, de ne plus désherber, de ne plus arroser forcément goutte à goutte, parce que dit goutte à goutte, dit désherbage, etc. Donc, c'est vraiment une vraie remise en question. Mon frère, donc, avec mon père, on a 7 hectares d'amandiers. Et c'est tous en conversion bio l'année prochaine, ça va être en bio. Mais c'est assez compliqué, le bio en France, parce que dans le label bio, il y a interdiction d'utiliser un produit qui permet de tuer une lamouche qui va pondre dans l'amande. Quand on voit des amandes noires qui restent sur les branches, c'est des amandes qui ont été dans lesquelles la mouche a pondu. Donc, il faut trouver d'autres techniques pour ne pas que cette mouche vienne pondre dans l'amande. Elle est très, très intelligente. Cette mouche, mon frère, du coup, il fait partie d'associations, de recherches. Et voilà, les 7 hectares, c'est vraiment expérimental. Et là, ça a l'air de fonctionner, ce qu'il a mis en place. Donc, on est ravis. Là, on a eu une petite récolte cette année. C'est ça. Bon, les 7 hectares ne sont pas encore en production. Il y en a qui sont tout petits, mais on en a 2 hectares en production et ça a l'air de fonctionner. Donc, il y a une vraie biodiversité qui se recrée dans les vergers d'amandiers. Et ça, c'est super encourageant. Ça fait plaisir de voir ça. L'amandier qui est cultivé de manière plus douce et de manière moins tacive, où on n'est pas là à le booster avec des engrais chimiques, automatiquement, l'amande, elle va être beaucoup plus savoureuse. Donc, oui, ça se ressent dans le goût. Nous, quand on goûte d'autres amandes, même déjà, selon la variété, ce n'est pas le même goût, parce qu'il y a 38 variétés d'amandes. Donc, vraiment, il y a des amandes qui sont énormes, toutes petites. Il y a une diversité dans l'amande qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'il n'y a qu'une variété d'amandes et puis c'est tout. Mais nous, on en a 3 de variétés. Et puis, c'est super important aussi d'avoir différentes variétés pour la pollinisation. Il ne faut pas avoir un verger que d'une seule même variété. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font venir des ruches dans leurs vergers pour polliniser leurs vergers, leurs fraisiers, leurs melons, donc l'abeille. Nous, on l'a, donc c'est déjà une bonne chose pour les amandes. Et ensuite, elles font du miel. C'est mon frère qui s'occupe avec Fanny, sa compagne. Il a 400 ruches. Et alors, lui, avec Fanny, il s'occupe principalement du miel qu'on a en boutique en peau. Leurs 400 ruches, ils les divisent en plusieurs ruchers qui vont transhumer dans différentes régions. Pour le miel d'acacia, de châtaignier, le miel de lavande, ce n'est pas dans les mêmes régions automatiquement. Donc ça, c'est du boulot. Puis après, les autres apiculteurs qui sont dans la filière, eux, ils ne produisent que du miel de lavande, soit à sceau, sur le plateau de Valensole, bien sûr, mais aussi l'enclave des papes à Valéas. Notre nougat est exclusivement fabriqué avec du miel de lavande de la belle rouge. C'est très important pour nous de mettre du miel de lavande parce que même après la cuisson du nougat, on sent encore le goût du miel dans le nougat. Tandis que si on mettait un miel d'acacia ou de tournesol, ça serait juste histoire de sucrer le nougat. Mais ça n'apporte pas de goût particulier. Nous, on assume complètement ce goût de miel dans le nougat. On a une large gamme de nougats. Donc il y en a pour tous les goûts, ceux qui sont très traditionnels et ceux qui, à la base, n'aiment pas trop le nougat. Et puis finalement, c'est quand même sympa. Fabrico, voilà. Donc ça, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, ce n'est plus mon père qui fabrique, c'est mon cousin, François. On aime beaucoup créer de nouvelles recettes. C'est vrai que c'est assez sympa quand même à faire. Des fois, on n'en crée que pour certains clients. Par exemple, le dernier, c'est un client qui a voulu qu'on lui fasse un nougat à myrtille. Donc on ne le fait que pour lui. Ou un autre qui veut un nougat à praline. Mais ça, c'est que pour les clients. On ne le met pas en boutique. Et puis après, on est plus avec l'envie de développer notre côté barre énergétique. Notamment parce que François adore, il fait de la course à pied et il aime bien développer ce genre de produits qui sont tournés vers peut-être une autre clientèle ou une autre manière de consommer aussi la confiserie. Et voilà, c'est une barre énergétique naturelle. Donc ça sort aussi un peu des sentiers battus de la nutrition sportive, on va dire. Là, la dernière, c'est une barre avec toujours des amandes, du miel, cette fois-ci, de tournesol. Donc voilà, on ne veut pas mettre en avant le goût du miel parce qu'il y a des olives noires et de la fleur de sel. C'est une barre plutôt salée. Pour le moment, on est plutôt sur cette lancée de l'innovation autour des barres énergétiques. Le nougat, le nougat, on peut penser que c'est plein de sucre mais ça dépend du nougat. Le nougat, souvent, il a une mauvaise réputation parce qu'on voit ses grosses modes sur les marchés où c'est presque fabriqué sans miel parce qu'il n'y a pas de label ou une charte qui encadre le terme nougat. N'importe qui peut faire une confiserie et l'appeler nougat. Ça nous dessert un petit peu, nous qui voulons faire un nougat de qualité, qui faisons un nougat de qualité. Donc là, il y a de nous, on met beaucoup de miel et des amandes mais à proportion différente dans certains nougats. Par exemple, tout ce qui est nougat croquant, automatiquement, pour faire du nougat croquant, on met moins de miel et on met plus de sucre parce que le miel, on a beau le caraméliser, il ne va jamais devenir croquant. Tandis qu'on a des nougats tendres comme le noir tendre par exemple ou on a le soyeux, ils ne sont faits exclusivement qu'avec du miel. C'est sans sucre raffiné ajouté. Et après, certains nougats ont beaucoup d'amandes, d'autres un peu moins et c'est là qu'on joue aussi sur les quantités et qui donnent des saveurs tout à fait différentes. Le miel, c'est sûr que ça apporte autre chose que juste du sucre. C'est du fructose, donc c'est assimilé différemment par l'organisme et puis ça dépend des miels aussi. Donc non, le nougat, je pense que, moi je sais que je n'ai jamais fait de crise de foie avec le nougat comparé à du chocolat où c'est plus dur à digérer. On aime beaucoup avoir des rendez-vous dans l'année où vraiment on met en avant tout le côté filière agricole. Donc là, par exemple, en mars, on a fait une visite dans les champs d'amandes en fleurs, donc ça, ça plaît beaucoup et on aime bien le faire. Et aussi, on essaie au moins une fois dans l'année de dédier une journée au monde de l'abeille et du miel. On fait une genre de journée porte ouverte où mon frère et Fanny viennent et ils font l'extraction de miel. Donc on voit vraiment comment le miel est extrait des cadres de ruches. Et puis après, on a du miel en vrac, il y a la dégustation, il y a des petits ateliers aussi pour les enfants. Enfin ouais, on aime bien aussi avoir des moments comme ça. Alors on le fait comme on peut. Alors c'est difficile d'amener les gens sur les ruches, en fait, ça c'est toujours un grand souhait qu'on aimerait, mais au niveau de sécurité et puis en grosse quantité s'il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est compliqué à le faire, mais voilà, quand on fait cette journée-là, mon frère va sur un rucher, mais les ruches sont loin. Voilà, c'est juste vraiment histoire d'aller un peu au plus près d'un rucher. On a toujours eu quand même une clientèle locale curieuse, donc c'est vrai qu'on a toujours fait des visites guidées et de ce côté-là, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une demande la plus active dans la visite, on va dire, tandis que voilà, avant on avait une salle où les gens s'asseyaient, regardent un film, là on sent, voilà, on fait quelque chose de plus dynamique où on échange avec eux, on parle, après on va dans l'atelier, on ne peut pas malheureusement faire des ateliers de fabrication de nougat parce que c'est, voilà, techniquement, on n'est pas conçu pour, mais on sent que oui, ça serait vraiment le souhait des clients, c'est de faire. Donc, tout ce qui est vraiment une interaction directe avec le nougatier, avec les agriculteurs, ça plaît beaucoup et nous aussi d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Là, quand on entre, on peut voir directement la fabrication, on est au cœur de l'atelier, alors c'est vrai qu'il y a même des gens qui arrivent et qui se disent, mais parce que ce n'est pas immense non plus, donc, mais tous les nougats, parce qu'on fait 30 tonnes de nougats, tout le nougat est fabriqué là, il n'y a pas, non, on n'a pas un atelier caché, tout est fabriqué là et voilà quoi, ce n'est pas de la figuration. Il y a 12 mois, on était un peu comme tout le monde, voilà, sous le choc. Alors, on a la chance, encore une fois, d'avoir une équipe qui est toujours d'attaque. Non, mais voilà, c'est vachement important et donc, voilà, on s'est adapté tout de suite, que ça soit sur la boutique en ligne, mais aussi, voilà, proposer déjà des choses, on s'est dit, de toute façon, ça ne va pas durer non plus six mois quoi. Donc, dès que ça va rouvrir, il faut qu'on soit là, proposer, donc on a aménagé notre terrasse à l'extérieur, enfin, on a fait plein de choses. Donc, on est toujours dans l'action, préparer les DOD, les documents de communication, enfin voilà, c'était aussi une nouvelle façon de, puis d'avoir un moment de pause pour réfléchir. Et ça, mine de rien, dans le cours de la vie d'une entreprise, c'est rare d'avoir ces moments de pause. Je disais même à mes parents là, tout à l'heure, je disais, oh ça me, j'ai la nostalgie de l'année dernière, mais c'est fou quand même de dire ça quoi, la nostalgie de dire, en fait, j'ai envie d'avoir une pause maintenant. Au début, quand ça s'est passé, on s'est dit, ah mon Dieu, mais quelle horreur, parce qu'il y avait quand même une angoisse, mais au fond, ça a fait du bien. Et là, voilà, c'est, en plus nous, on a toujours comme toute entreprise le bilan comptable qui se finit maintenant. Donc voilà. Non mais ça, ça tombe bien, de se dire, moi je reprendrai bien le fait que ça soit une entreprise familiale, donc c'est pas comme si c'est moi qui avais créé une entreprise où je pense qu'on est celui qui a créé son entreprise, on a une plus grande liberté que quand c'est déjà quelque chose qui a été créé par ses parents, son oncle et sa tante. On a un certain, voilà, on n'a pas envie de tout gâcher quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais malgré tout, voilà, j'ai eu carte blanche quoi. Mais j'ai peut-être pas aussi toujours ce regard extérieur que je pourrais avoir sur le mougat. Mais non, on est toujours quand même dans une dynamique de créativité, d'envie de toujours se remettre en question, de voir les choses autrement. Et donc, je pense pas que, voilà, on est là, on ne tourne pas en rond quoi. Je pense que ça fait partie de notre force de toujours se remettre en question, de jamais voir les choses comme acquises et de vouloir s'amuser quoi. Noël, c'est acquis, entre guillemets. Donc moi, tout mon enjeu, c'est que la nougaterie vive tout le reste de l'année et que les gens aient envie de manger du nougat et puis tout ce qu'on fait parce qu'on ne fait pas que du nougat. On fait des calissons, on fait des pâtes de fruits, on fait des biscuits, enfin. Donc le but, c'est vraiment, voilà, de faire vivre la nougat toute l'année et que les gens aient envie de venir à Saint-Didier. On est un super petit village et voilà, on est dans un coin du Vaucluse qui est superbe. Donc voilà, c'est ça, on a la chance d'être là. Saint-Didier, c'est, moi je trouve ça super parce que c'est un petit village qui vit toute l'année, tous les commerces sont ouverts toute l'année. On n'est pas figé dans un mode touristique mais c'est vraiment les locaux qui sont là toute l'année. Donc c'est sûr qu'on n'est pas perché comme Peléa de Gordes mais c'est très agréable parce que c'est la simplicité quoi. Il y a le Bossé, il y a le Venasque qui sont magnifiques à côté donc c'est agréable de vivre ici à l'abri du Mistral. Mon inspiration du moment, moi c'est l'envie de faire mon potager. J'ai hâte de planter les fleurs et le potager. Voilà, en ce moment j'attends que ça. Ça va être ce qui m'inspire le printemps, c'est ça. Il me mette mes mains dans la terre alors mon père trouve que je n'ai pas l'esprit assez de paysan mais en fait au fond je pense que plus que ce qu'il imagine mais oui c'est ça c'est le plaisir d'être en extérieur de travailler la terre de pouvoir planter quelque chose qui va pousser je trouve que c'est c'est super inspirant apaisant et j'adore faire ça. Ce que j'aime c'est planter des choses diversifiées et du coup dans l'ensemble après ça soit beau alors qu'il y ait à la fois des légumes mais aussi des fleurs des plantes je trouve que c'est ça qui fait que c'est beau en fait c'est pas juste qu'il y ait des rangées de tomates ou des rangées de courgettes moi je veux qu'il y ait des fleurs au milieu et qu'en arrose comme ça ça soit beau verdoyant coloré et c'est bon après si on a bien bossé qu'on n'a pas fait complètement n'importe quoi justement j'ai des copines Elphi et Ola qui font de la pépinière comme ça donc elles ont justement des conseils pour associer les fruits les légumes et les fleurs donc je m'inspire de leurs conseils Le nougat Sylvain c'est on peut se rapprocher du goût du nougat en trempant une amande dans du miel ceux qui l'ont jamais fait il faut le faire c'est excellent et puis c'est du miel caramélisé on adore mettre de l'arôme naturelle d'orange donc c'est gourmand et à la fois simple c'est voilà des goûts on émet en avant le miel et les amandes de manière très sobre et avec des bons ingrédients on arrive à faire un bon nougat on n'a pas des ambitions que ça grossisse ça grossisse voilà moi ce qui est important c'est que ça reste authentique après de développer des activités voilà que le lieu soit attrayant et que le nougat surtout reste de la même qualité le but n'est pas de grossir en fait c'est de rester dans quelque chose de qualitatif d'accueillant de convivialité après voilà c'est pas plus compliqué que ça merci à Claire d'avoir partagé avec nous son regard moderne et féminin sur cette entreprise familiale ancrée dans les traditions provençales comme quoi il est possible de tout faire cohabiter j'espère que cette interview vous a donné l'eau à la bouche si c'est le cas vous pouvez retrouver toutes les informations sur la nougatrice Sylvain en description de cet épisode ou sur mon blog esperluette-podcast.fr puisque vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout c'est qu'il a dû vous plaire alors n'hésitez pas à aller jeter une oreille aux autres rencontres d'Esperluette ou à vous abonner sur votre plateforme audio préférée si vous êtes dans l'équipe iPhone pensez à mettre 5 étoiles et un commentaire sur cet épisode je le répète à chaque fois mais je réalise chaque épisode seul sur mon temps libre pour vous donner un ordre d'idée un épisode comme celui-là me demande l'équivalent d'un peu plus d'un jour de travail alors je vous demande de prendre juste quelques minutes de votre temps pour écrire ce commentaire sur Apple Podcast ou de partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ça me permet de faire connaître le podcast à encore plus de monde et je l'avoue ça me donne à chaque fois une petite dose d'énergie supplémentaire pour continuer à produire Esperluette un grand merci à vous et à une prochaine je l'espère Luette évidemment Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada